Ombre et lumière Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 60, 116 digital câbles, télé-mégastars avec Gérald Darvellus tous les dimanche soir. Reprise mardi-jeudi, midi-midi 30. Ombre et lumière, le froyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice. Bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne 60. Bienvenue à cette émission Ombre et lumière où l'art s'interroge. Puisque je suis toujours dans l'ombre, toujours en quête de la lumière, c'est vous qui êtes lumière. Je profite de cette occasion juste pour saluer certains fanatiques de cette émission. Madame Juna Stremont, Madame Louise Périchon, Gabriel Zéphir, Sixto, Saint-Phare, Maryse Demézier-Sardin, D'Antonia Dorvellus, Wesley Amadi et Peter Jeune-en-Dieu. Aujourd'hui que nous allons vous présenter, nous allons partager ensemble une trentaine de minutes juste pour contourner l'île d'Haïti pour vous présenter cette émission. Comme vous le savez, c'est une émission qui est conçue pour les artistes peintres, les galéristes, les sculpteurs et les collectionneurs d'art. Certes, la peinture haïtienne dépend toujours de l'étranger. Si je dis que la peinture haïtienne dépend toujours de l'étranger, c'est juste que ce sont les étrangers qui ne font que promouvoir la peinture haïtienne. On a eu déjà un exemple avec David Peter. On a eu déjà d'autres exemples avec André Malraux, Jean-Marie Daud. Mais si nous voulons énumérer le marché de la peinture haïtienne, où en sommes-nous? A quel prix qu'on peut arriver à évaluer un tableau d'un artiste qui est décédé? Par exemple, Hector Hippolyte, Jean-René Jérôme, Bernard Séjourné, Anguéran Goug, Gessner Amand et Pinchina. Le ministère de la Culture a un mot à dire. Il faut qu'on repense le marché de la peinture haïtienne, tant sur le plan national et international. Tant vaut la culture, tant vaut le développement d'un pays. Malgré tout qu'il y a une certaine dégradation culturelle dans cette société. Si nous prenons un exemple, la Chine, qui a su garder une certaine évolution culturelle et économique, ça se fait d'abord de par sa propre culture, de même que le Japon, de même que la France. Je disais tantôt, et comme d'habitude, Haïti, la culture haïtienne, est comme une lampe tête gridable, pour ne pas vous dire une lampe tête bobèche. A chaque fois qu'on a l'impression que ça va éteindre, ça ne fait que grandir au fur et à mesure. C'est pour cela que les petites marchandes de frites ne font qu'utiliser cette lampe. Elle est donc la seule qui ne fait que résister à la tempête. C'est ainsi est notre culture, c'est ainsi est notre peinture. Alors, selon Mme Maria Isabelle Moreno, le premier tableau dont elle a acheté, elle finit par se laisser ensorcellée, contaminée par la beauté de la peinture haïtienne, qui n'est qu'une richesse, on dirait que le primum vivierait d'une société pour le moment. Maintenant, elle a une galerie d'art qui se trouve à Pétionville. Malgré qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a seulement 7 galeries d'art. Elle savait aller chez Saint-Cillus Ismaël qui se trouve à la Thibonite. Au contraire, elle m'a dit que quand elle se trouvait sur la route nationale, elle passait devant le ministère de l'Agriculture où elle voyait les fruits, les mangues, les ananas et d'autres fruits. Maintenant, si on ne fait que passer devant le ministère de l'Agriculture, qu'est-ce qu'on va remarquer ? On va remarquer seulement les déchets, les pépés, etc. Donc, chers téléspectateurs et téléspectatrices, si vous me voyez un peu émotive, c'est parce que nous avons beaucoup de choses à dire et à découvrir à travers notre peinture. Isabelle Maria, Isabelle Moreno, elle est Chilienne. Elle a une galerie d'art à Pétionville. Encore, elle ne fait que la promotion également pour les artistes peintariciens. Une toute petite histoire. Il y a eu une grande exposition au Grand Palais à Paris. Quelqu'un s'est amené comme ça dans une des galeries avec un Français. Ce sont à eux de pouvoir choisir un tableau pour aller exposer au Grand Palais. Pourquoi pas un comité ? Pourquoi pas que les galeristes peuvent s'asseoir ensemble pour dire à ce monsieur qui était raccompagné d'une dame, d'une grande dame, je n'ai pas besoin de citer son nom, juste pour choisir un tableau, pour choisir les tableaux. Ce n'est pas un Français de dire voilà, 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 voilà. Haïti, c'est un pays de la peinture. Si vous venez ici, vous voyez une certaine création telle que à la manière de Jean-Claude Garoute, de Bernard Séjourné, de Jean-René Jérôme, quelqu'un n'a pas besoin de dire celui-ci ou bien celle-là est beau, etc., etc. Nous avons connu pas mal de grands historiens tels qu'ils ont écrit sur la peinture haïtienne. Nous avons Philippe Leurbourg. Nous avons également Gérald Alexis. De regretté mémoire, Gary Augustin, Mme Madeleine Payère. Nous avons également Marie-Josée Nadal. Tous ces gens-là ont contribué également à l'évolution de la peinture haïtienne. Vous qui m'écoutez, je suis toujours dans l'ombre. Essayez de m'apporter un peu de lumière. Je ne suis comme une chouette qui ne voit que dans la nuit. C'est vous qui êtes lumière. Essayez de comprendre. Où en sommes-nous ? Il ne nous reste qu'une seule chose dans la société pour le moment, dans la société haïtienne, qu'on n'arrive pas encore à assassiner. C'est la peinture. C'est la sculpture. C'est l'artisanat. Sur ce, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne 60, je tiens à vous inviter à assister Madame Maria Isabelle Mourinho. Sous-titrage ST' 501 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 Ombre et lumière. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Je suis très heureux de vous rencontrer dans votre galerie. Je dois pouvoir dire également bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne 60. Comme vous le savez déjà, le but de cette émission, c'est juste pour donner une autre image à la peinture haïtienne. Cette émission concerne les galéristes, les artistes peintres, les historiens, les collectionneurs, et aussi bien les critiques. Donc Madame Isabelle Mourinho, la première question que je tiens à vous poser, comment voyez-vous la peinture haïtienne aujourd'hui ? Bon, merci d'avoir cette opportunité de m'exprimer à la peinture haïtienne, de la peinture haïtienne, c'est-à-dire autour d'elle. Bon, nous ne sommes pas dans le meilleur moment de la peinture haïtienne, de aucun point de vue, ni de la, ni de point de vue de activité, ni de point de vue de affaire, ni de point de vue de grand bonheur, mais nous sommes plutôt dans une période plutôt terne. Mais malgré cela, la peinture haïtienne reste quelque chose de merveilleuse, donc j'ai beaucoup plaisir à continuer à faire quelque chose dans la galériste. Mais Madame Maria Isabelle Mourinho, à ne pas pouvoir rouler sur terre, Maria Isabelle Mourinho, vous avez parlé un peu de la peinture haïtienne, mais par rapport à cette dégradation culturelle, comment voyez-vous le marché de la peinture haïtienne ? Nous n'avons pas vraiment une grande, nous n'avons pas de visiteurs dans la galerie aujourd'hui parce qu'il n'y a pas du tout d'espoir. A l'époque, dans le bon moment, quand je suis rentrée en Haïti, en 68, j'ai ouvert ma première galerie en 1980, j'ai connu les touristes, les collectionneurs et les fonctionnaires d'organisations internationales qui étaient en Haïti et qui finnaient tout le temps pour acheter de la peinture haïtienne. Ces gens-là venaient pour 2, 3 ou 4 ans, ils visitaient les galeries pendant la semaine ou le week-end, chose qui ne se fait plus aujourd'hui, et ils trouvaient quand même quelque chose qu'ils aimaient et qu'ils achetaient. Aujourd'hui, on peut passer 10 jours sans aucune visite. Il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de collectionneurs. Les grands collectionneurs de la haïtienne sont tous déjà très, très vieux et il n'y a pas vraiment un relève. Haïti est tombé dans toutes les difficultés, politiques, économiques, etc., et ça a touché aussi la haïtienne. C'est normal. Mais parlons de la culture, je crois que... Je ne veux pas parler de stabilité politique parce que je suis loin de la politique, mais quel est donc le rôle du ministère de la Culture pour le moment et avant par rapport à cette dégradation culturelle vis-à-vis des galeristes ? Parce que vous n'êtes pas la seule à se plaindre. Il y a d'autres galeristes qui se plaignaient de la conjoncture actuelle. Ne pensez-vous pas qu'il faut qu'il y ait un agenda pour les galeristes au niveau du ministère de la Culture ? Bon, il faudra le faire, mais jusqu'à présent, je n'ai pas connu, pendant toutes ces années, aucune haine. Je crois que ce sont les galeristes eux-mêmes qui, au milieu d'un bon moment de la culture haïtienne, ont fait ces affaires, mais il n'y avait jamais eu de l'air, que je le sache. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler qu'il y avait un ministère qui s'occupait, qui donnait de la force et qui appuyait les galeristes. Les galeristes ont fait tout ce qu'ils ont fait tout seuls. Mais est-ce que vous êtes là pour qu'il y ait une place en mémoire pour les artistes peintes haïtiens ? Pardon ? Une place en mémoire pour les artistes peintes haïtiens comme on fait à l'extérieur, etc. Bon, c'est très bien, disons, c'est triste, par exemple, qu'il n'y a pas les plus belles œuvres de l'art haïtienne ne sont pas en Haïti, elles sont toujours à l'étranger. Parce que c'est l'haïtienne qui est produite, mais c'est l'étranger qui a valorisé, c'est l'étranger, c'est des soins... C'est juste pour vous retrouver, de l'étranger. Bon, en tout cas, une bonne partie est vraie. Une bonne partie est vraie. Même moi, que je suis étranger, quand je suis rentrée ici, je n'ai aucune connaissance de l'art. J'ai aimé cette histoire, j'ai découvert ça et je reste dans ce cas. Mais, tous les gens me font les choses toutes seules, sans aucune aide. Seulement par amour, par passion. Moi, je suis passionnée de ça. C'est que, dès que vous arrivez en Haïti, vous avez fait contact avec d'autres artistes de pins haïtiens, c'est comme si on dirait qu'il y a une sorte d'énergie... Il y a une magie, en tout cas. Il y a une magie, une magie, parce qu'ils sont ensemble... La première semaine en Haïti, nous étions logés dans un hôtel qui s'appelle Les Sans Souci, qui n'existe plus à Porte-Place. Et la première semaine, on a acheté un tableau, un grand tableau qu'on a mis dans l'hôtel. C'est la lue des... C'était un gène. Non, je ne me rappelle plus maintenant avec tous les artistes que j'ai connus après, je ne me rappelle pas. Mais c'était un grand tableau, 30 par 40 ans, c'était un gène avec des animaux africains qu'on a acheté pour notre enfant qui avait 4 ans. Et depuis lors, on n'a jamais arrêté. On n'a jamais arrêté. C'était une joie d'aller chaque week-end ou pendant la semaine chez les artistes. Ok. On en a porté sous tous les artistes. On en a porté sous les artistes. Excusez-moi. L'Amy O'Toole se trouve toujours à l'extérieur. Bon, j'ose le dire, sans à pouvoir assumer ma responsabilité, mais il y a quand même une certaine continuité dans la créativité concernant les artistes haïtiens. Bon, les talents se trouvent en Haïti. Les affaires se trouvent ailleurs. Mais ce sont tout ça qu'il y a ici, toutes ces beautés, toutes ces merveilles, ce sont les Haïtiens qui ont produit. Mais malheureusement pour moi, ça fait 38 ans que je suis en Haïti, je n'ai pas vu. 38 ans en Haïti comme galériste. Non, 36 ans comme galériste. 36 ans comme galériste. Deux ans après de mon arrivée, j'ai fait la première galerie avec quelqu'un. Alors, j'ai aimé ce truc-là. Vous voyez ? Je trouvais génial cette histoire de rencontrer ces artistes, parler, passer 4h, 5h avec eux et on finit, on finit toujours à ce qu'il y a d'autres dans l'énergie. Petit ouable, grand ouable, l'articule, l'ismaël, tous ces artistes-là. Alors, c'était une joie, c'était magnifique, c'était génial. Mais 36 ans, 36 ans, vraiment avoir une gale guitare, que la société haïtiienne, vraiment, il y a quand même une certaine dégradation, malgré que la culture est donc le primor bivéré de toute société, n'est-ce pas vrai ? Mais cependant, pendant ces 36 ans, vous avez connu cette grande évolution de la peau de Saint-Soleil. Oui. Est-ce que vous-même, étant galériste, vous avez contribué à épanouir, à évoluer la peau de Saint-Soleil ? A partir du moment qu'on achète ces artistes, on contribue. Parce que, disons, j'ai une belle collection de l'École de Saint-Soleil de l'année 80. Alors, si vous achetez et vous avez 80 ou centaines de tableaux de ces artistes-là, c'est une contribution. Parce que, d'abord, vous achetez et après, vous laissez exposer. En esponsant les tableaux, avec les gens qui vestissent de la galerie, ils font connaissance de cette école-là. Bon, ils décident d'aimer ou pas aimer. Mais le premier rapport, c'est avoir la possibilité de connaître les choses. Vous voyez ? Alors, après, il y a plein, il y a ce grand artiste-là. Vous voulez me parler que je ne sais pas que si... ça, c'est de... Stylen Saint-Barnard. Mais est-ce que c'est pas bien le fils de Louisanne Saint-Fleurent ? C'est bien, c'est lui. Eh bien, vous allez nous parler un peu de Louisanne Saint-Fleurent. J'ai beaucoup aimé sa peinture, j'ai une grande collection de lui. J'ai aimé aussi les personnages. OK. La politique, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mon Dieu ! J'ai quitté la politique, disons, j'ai quitté mon pays pour des raisons politiques, le Chili. Alors, la politique reste pour moi quelque chose de premier ordre. Lui, il était un artiste engagé, il exprimait dans ses tableaux tous les problèmes de l'homme haïtienne ou de l'homme, tout le coup. OK. L'injustice. Et quand vous aviez eu l'opportunité de rencontrer cet artiste, c'était magique. Parce que, même si lui, il parlait très peu de ce qu'il y avait dans les tableaux, il disait deux ou trois choses magnifiques à penser. Mais c'est... En regardant cette étoile-là, c'est donc le langage de l'artiste. Oui, bien sûr. Qui ne fait que réfléchir la société en elle-même. Oui, oui. Tout ce qu'il ressentait elle-même, parce que lui-même, il était quelqu'un d'engagé. Mais il a une telle école. Qu'une école. C'était l'effet de l'École de Saint-Fleuron. Oui, mais ce n'est pas l'École de Saint-Soleil. Elle est complètement différente. Elle est unique. Dans ses premiers tableaux, il y avait des petits trucs où on voyait la ressemblance avec l'École de Saint-Soleil. Mais après, plus tard, il était unique. Il a créé son propre style. Écoutez, moi-même personnellement que je me plains, comme disait l'autre, je me plains à ne pas avoir de chaussures, mais je ne fais que pleurer pour ceux qui n'ont pas de pied. Parlons de la nouvelle génération. Cette génération dans laquelle où je me trouve que je ne fais que l'art, où je regarde tous les jours, ne connaît pas vraiment ce grand artiste que par l'Internet. Pourquoi pas ? Est-ce qu'on a déjà fait sautir des ouvrages ? Pour faire un beau livre de cet artiste-là, il faut avoir de l'argent. Moi, je serais ravie de pouvoir faire un livre de Steven Samarrois et une autre de La Fortune Phoenix qui vient de nous quitter. Mais il faut que le ministère de la Culture ait un agenda pour les artistes peintes haïtiens, non pas seulement pour les artistes peintes haïtiens, pour d'autres artistes. Sinon que ça va être comme une victoire à la Pius. Allons regarder d'autres trois que vous avez là. C'était La Fortune Phoenix. Non, La Fortune. Il n'est pas trop. Non, il n'est pas trop. Je crois que c'est l'effet qu'il soit... Il était Hongan. Alors, plus que tout sa peinture est nourrissante, ça a quelque part à jouer sur la reconnaissance. Il a été mis en valeur par Pierre Monossier, le premier directeur. Pierre Monossier était l'un des musées au l'or au musée d'Araïcien. J'ai eu la chance de rencontrer Pierre Monossier. Mais même que vous, si je ne me trompe pas, 78, je ne sais pas si c'était vous quelqu'un d'autre quand on avait organisé une exposition. C'est non en 1990. 90. La première exposition en solo de La Fortune Phoenix. Pourquoi ? Parce que... Mais ce n'était pas à l'époque, Pierre Monossier était de Jamont. On l'avait organisé. C'était Gérard Gésneralment qui était le... Qui est encore un grand-père, hein ? Oui, bien sûr. Il n'est pas still, il n'est pas d'âme, mais un grand-père, un grand coloriste. Et voilà, ça, c'était un artiste magnifique. Et ce n'est pas un peintre, c'est un artiste. Chaque tableau de lui, c'est une pièce unique. chose qu'on ne trouve pas obligatoirement dans l'artiste naïf ou primitif. Dans le primitif ou naïf, il y a beaucoup de répétitions. Ok, ok, ok. Ce n'est pas son cas. Chaque tableau... Tu tues la valeur de l'œuvre, des fois. Oui, et là, par exemple, moi, je ne connais rien du boudou, du tout. Je ne suis pas intéressée dans le sens qu'est-ce que c'est l'avenir. Quand j'ai tombé amoureuse de cet artiste, de ce qu'il pensait, c'est par la couleur, par la composition, par cette espèce d'ambiance qu'il y a autour de son tableau. Et aussi parce que c'est le seul primitif qui avait la capacité de donner l'émotion au personnage. L'émotion. L'émotion. Il y a des tableaux, vous regardez ce qu'il y a de l'émotion dans le regard. Le regard dans ce tableau, ce n'est pas quelque chose anodine. Oui, moi, personnellement, en regardant cette étoile sans la vous frapper, je ressens quelque chose. C'est que, est-ce qu'il n'est pas rapproché de l'autre qui est hongan, il est mort, comment ça s'appelle-t-il? Je ne vois pas. C'est cet étudiant. Est-ce que c'est un tableau qui n'a pas de titre? Qui n'a pas? Le titre. Non. Non, mais il arrivait à mettre le titre dans le dos du tableau. Il s'est toujours de cérémonie. Je vais voir s'il y en a. Mais oui. Est-ce qu'il y en a? Je vais tourner, regardez. Parce qu'on dirait qu'un tableau qui n'a pas de titre, qui n'est pas titré, mais... la plupart des peintures ici ne sont pas titrés. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, il y a eu quelque chose. Qu'en? J'étais... Qu'en so? Moi, je n'en arrive pas. C'est un créole aussi. C'est une loi. C'est une loi. J'ai écrit là, mais je ne sais pas. Je ne sais rien de vodou, je n'en ai pas. Qu'en so? Bon. Quelque chose comme ça. Il mettait... Si on dit qu'il y a qu'il y a qu'il y a celui qui est là au bout de ferrari, brusquement, cette loi-là va être se métamorphoser. Ça va se transformer et je peux m'en aller. De toute façon, c'est une très belle doile. C'est joli. Regardez les couleurs. Parce qu'en vérité, je ne comprends rien. Je sais qu'il y a une cérémonie. Ça, c'est les personnes... Mais moi-même, personnellement, je veux comprendre que vous m'expliquez. Je ne peux comprendre. Ah, mais je ne peux pas vous expliquer les tableaux. Mais c'est... Je ne peux pas. Mais je sais que ça, c'est la figure principale. C'est pour ça la grandeur. OK? C'est lui qui est en train de diriger la cérémonie parce que c'est le personnage principal. Ici, ce sont les boudouissants qui participent dans la cérémonie. Mais moi, quand j'ai acheté ce tableau, je l'ai trouvé super du point de vue de couleur. La touche, les blés, les chevets, les regals, les petits personnages qui sont là avec des mouchoirs rouges, je les trouve beaux. Je me suis arrêtée là. Ça, c'est franc, c'est fiérenc. C'est fiérenc. Mais comment il est le point de vue ? Il va mieux. Il va mieux. On me disait qu'il ne le supportait pas trop bien. Pas tellement bien, mais il va mieux. Ça, c'est un grand artiste pour mon goût. Il est un grand créateur. C'est plein de grands artistes. Quand je dis ça, c'est moi qui parle. Je ne veux pas être injuste. Je ne suis pas propriétaire de la vérité. Mais je parle par rapport à moi-même à ce que j'aime. Tout simplement. Regardez ce petit bijou de fiérenc. C'est de la miniature. C'est la miniature. Et le tableau, c'est la dernière cérémonie des Indiens au soleil. Ok, ok. Voilà qu'ici, c'est trouvé. Est-ce qu'on est un petit peu rapproché de l'Indien ? Les Aztèques, l'art de... Comment... Il y a de la beauté, il y a des choses à dire à l'intérieur. Si c'est lui qui va vous expliquer ça, ce serait génial. Parce qu'il va vous dire tellement de belles choses. Les artistes, des fois n'aiment pas vous expliquer, non ? Oui, mais ce n'est pas le cas de Séphirenc, ce n'était pas le cas de Stevenson qui pouvait dire deux ou trois choses. C'est vrai, dans les autres cas, quelquefois, ils ne savent même pas ce qu'ils sont faits. Alors, quelquefois, ils sont obligés de donner des explications comme ça, mais ce n'est pas même... Ils ne savent pas. Et c'est normal, c'est la liberté de l'artiste. Vraiment ? Oui, c'est un petit dérange peint par Séphirenc. Séphirenc. Je vais vous montrer une... Voilà, ça, ce sont des lignes, des lignatures faites dans les lunettes. Ah, ce qu'il a fait tous les deux des peines. Je peux... J'aimerais bien vous avoir habillé avec une paire de lunettes de Séphirenc. Et voilà les miennes. Laissez-moi voir. comme Mme Écouement-Jolie. Regardez ça. Il y a les paradis autour de mes verres. Il y a Adam, Ève, les soissons, toutes. Vous pouvez les voir comme ça. Mais c'est seulement pour la femme. Bon, c'est moi qui a demandé. Mais je crois que ce sont des lignes. Oui, mais après qu'il a fait des miens, je lui ai dit fais quelques-uns. Mais ça, ce n'est pas des verres, ce sont toujours des lunettes, c'est un objet. Un objet d'art. Ça devient un objet d'art. Oui, il y a une cérémonie en Ouai, il y a des éreuthiques, il y a toutes sortes de sujets. Comme j'ai fini par remarquer, nous parlons de la peinture haïtienne, c'est que vous venez en Haïti, vous voyez l'étoile, les tableaux, il y a toujours une énergie qui vous incombe, qui vous enveloppe la peinture haïtienne. parce que j'aime tout simplement. Sans les messages, je n'aurais pas resté toutes ces années en Haïti. Mais pour moi, quand je rentre ici chaque matin, de l'enduit à samedi, c'est un bonheur, c'est la joie, c'est la paix. sans séquestion à la fin de cette émission, je crois que quand même vous avez un message pour les artistes de la peinture haïtienne, quel est l'envoi du message? Quel message? Même si je n'ai dit rien, ils vont continuer à produire des ventures. Alors sans moi, ou avec moi, ils vont continuer à faire ce qu'ils savent faire. Faire de nouvelles pièces, chercher la inspiration, nous donner tout ça pour notre plaisir et de tout le monde, pas seulement des galeries, mais de tout le monde. Nous sommes tout juste l'intermédiaire. Ombre et lumière, madame, je tiens à vous remercier pour cet entretien que vous nous avez abordé. Je crois que, comme je vous l'avais déjà dit, le but de cette émission, c'est juste vous donner une autre image de la peinture haïtienne. En arrivant ici, en découvrant les œuvres d'art de tous les artistes que vous avez ici, tels que la fortune Félix, Sybille Sonnmagoua et tant d'autres, je tiens quand même à vous remercier madame pour une fois de plus. c'est encore, comme on doit dire, pour les générations futures, à pouvoir visiter la galerie sans voyant. C'est toute une école pour les générations futures. Ce sera un grand plaisir. Merci. Merci aussi. Et j'espère bien qu'un jour, les institutions, les banques haïtiennes vont s'intéresser à sauvegarder les plus belles pièces de l'art haïtienne pour qu'ils restent en Haïtien. Merci madame et au revoir. A bientôt. Ombre et lumière. chers téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne 60, je tiens à vous remercier d'avoir partagé avec nous les 30 minutes que nous avons contournées l'île d'Haïti juste pour vous présenter cette émission ombre et lumière où l'art s'interroge. Je tiens à remercier également la galerie Nadère qui se trouve à la rue Grégoire au numéro 50 qui n'est qu'une référence sur le plan national et international au niveau de la peinture. C'est une très grande galerie d'art. À pouvoir remercier également Magat à la rue Higo au numéro 24. Là, vous allez découvrir de très beaux vêtements. Celle qui avait décroché le prix Afroca en 2013. Je tiens à remercier également Caroline Souture de beauté qui se trouve à la rue au numéro 200 et un grand merci également à l'un des plus grands designers haïtiens Michel Chatey. J'assume cette responsabilité. Il est donc le plus grand designer haïtien. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada